Bien alors, parcours et histoire de vie, c'est ce qu'on a vu, c'est notre dernière table ronde où il y avait vraiment des témoignages. Et puis la thématique qui ressortait à chaque fois, c'était effectivement l'inclusion sociale. Donc ça tombe très bien parce que c'est l'objet de notre débat. Et c'est comment on vit, non pas en étant en dehors et exclu ou complètement inclus, mais pour soi tout seul, c'est-à-dire dans sa tête et pas avec les autres. Et là, c'est plutôt comment on a une vie sociale, comment on vit comme on le peut, mais à l'instar des autres. Et donc c'est tout l'objet de notre table ronde. Alors, c'est vrai que je suis le seul garçon, ce qu'on vous a remarqué, mais bon, je m'en suis très fier, je vous remercie. Donc là, on va commencer par vous, Marie-Thérèse Letruy. Comment, non ? Yes ? Agnès. Agnès, voilà, ça va ? Non mais... Marie-Agnès, j'ai mal mis mes notes. C'est vrai que c'est plus joli. Letruy, donc vous êtes président de Schizo. Alors Schizo, on a l'impression que c'est un truc de jeune. Vous voyez ce que je veux dire, ou un groupe pop, mais non ? Dites-moi. C'est Schizo, point d'interrogation, trois points, oui, point d'exclamation. C'est important les trois points et le point d'exclamation ? Absolument, oui. Schizo, oui. D'accord. Faire face à la schizophrénie. D'accord. Parce que quand on a créé l'association en 98, le mot était totalement interdit. Bien sûr. Voilà. Avec 98, c'est eux, oui, bien sûr. Ni par les patients qui n'avaient pas le diagnostic, et encore un grand nombre ne l'ont pas. Ni par les familles qui avaient peur d'être jugées, que leur enfant soit jugé, etc. Et ni par les médecins qui avaient peur de la maladie, qui avaient une vision tellement horrible de la maladie qu'ils ne voulaient pas la donner aux malades. Et nous, on a conçu, c'était, on était un des seuls pays où il y avait cette omerta. Voilà. Et on trouvait que c'était inadmissible. Donc, à un petit groupe, on a fondé cette association pour dire, la schizophrénie, c'est un trouble mental grave qui fait souffrir, auquel beaucoup de gens sont confrontés. Et ils ont le droit d'être fiers et de vivre. Voilà. C'est pour ça qu'on a créé cette association. Donc, faire sauter les tabous, d'abord. Absolument. Et ensuite, de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, d'arrêter de... Exactement. On ne peut pas faire sauter les tabous si on ne parle pas avec franchise des choses. Et avec un vocabulaire commun, en ne fuyant pas les mots. C'est ce qui a été dit hier. Appeler un schizophrène, schizophrène. Appeler un bipolaire, un bipolaire. Absolument. Appeler un cancéreux, un cancéreux. Appeler un crétin, un crétin. Appeler un... Voilà. Ah, non, mais je veux dire... Même si on sait que les définitions peuvent changer avec le temps et avec l'accumulation des connaissances. Il est possible que le terme schizophrénie disparaisse complètement du vocabulaire dans 20 ou 30 ans, disons, même dans 10 ans. Alors, si on en revient... Là, vous étiez vraiment précurseur en 98. Il a fallu ce temps-là. Oui, oui. Non, mais il a fallu ce temps-là, j'imagine. Donc, c'est pas... Absolument. Marie-Agnès. Oui, oui. Marie-Agnès. Donc, lorsque l'on parle d'inclusion sociale, donc de citoyenneté, de la vie de tous les jours, des droits que l'on a, des devoirs, c'est ça, la vie d'un citoyen. C'est particulier pour les schizophrènes ? Est-ce que c'est une représentation particulière ? Est-ce que c'est inaccessible ? Qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait véritablement cette inclusion ? Là, je pourrais parler une heure toute seule. Je sais bien, non, mais... Non, je vais dire, le problème de la citoyenneté, je ne vais pas répondre tout à fait tout de suite à ce que vous avez dit, ce que notre association fait. C'est un thème très, très important pour nous, vous l'avez compris. Pour moi, la citoyenneté, ça se joue à deux. D'un côté, la personne elle-même et son entourage, proche au plus ancien, au plus grand. Et c'est la rencontre. Et cette rencontre doit se faire bien. Je pense que pour les personnes schizophrènes, il faut qu'elles apprennent à accepter ce nom. C'est très, très important. Je ne vais pas dire qu'elles doivent en être fiers, ce serait stupide. Je veux dire qu'il y a des schizophrènes qui ne se reconnaissent pas comme schizophrènes... Il y en a qui ne le savent pas. Au travers, oui, bien sûr. Il y a des gens qui... Il y a des tas de schizophrènes... Écoutez, bon, il y a 15 ans, ça s'est amélioré, c'est certain, mais pas dans de fortes proportions. Il est, en 1998, quand cinq psychiatres posaient le diagnostic de schizophrénie, il n'y en avait qu'un qui le disait aux malades. Et pour le reste, ils disaient tout et n'importe quoi. C'est ce qu'on disait dans les tables rondes précédentes, c'est-à-dire que l'une des souffrances, non seulement des schizophrènes, mais de leur famille, de leurs proches, c'est le fait que le médecin n'en dit rien précisément. C'est-à-dire que, finalement, ils le découvrent par eux-mêmes, soit de façon fortuite, soit en cherchant par eux-mêmes. Ou un autre médecin ou quelqu'un qui va le leur dire plus tard. Voilà. Et donc, ça, pour nous, pour un association, c'est pas normal. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Tout au début, on a une écoute. Et alors, j'avais des personnes qui souffrent de schizophrénie qui me téléphonaient. Allô, allô, je suis schizophrène. Ils me disaient ça comme si c'était rien du tout. Et puis, ils commençaient à me parler de ce qu'ils faisaient, etc. Il y en avait qui travaillaient, d'autres qui avaient des... Je disais, mais enfin, ces gens-là disent qu'ils sont schizophrènes. Comment se fait-il qu'ils le savent ? Est-ce qu'on le leur a dit parce qu'ils vont bien ? Ou est-ce qu'ils vont bien parce qu'on leur a dit ? C'était vraiment une question pour moi. La poule et l'œuf, oui, bien sûr. Et alors ? Vous avez résolu. Écoutez, j'ai eu d'autres témoignages. Trop de personnes m'ont dit que j'ai eu le diagnostic au plus de 8 ans. Ça s'est encore passé la semaine dernière chez moi. Au début, on ne m'a rien dit. On disait que j'avais une dépression, que voilà, etc. Mais le jour où on me l'a dit, où on m'a donné les médicaments qu'il fallait, ça a tout changé. Et elle dit, j'ai pu reprendre mon travail. Elle travaillait et elle a pu revivre. Et ça, c'est un témoignage. Bien sûr. L'écoute, le bon médicament, c'est-à-dire le bon diagnostic et le bon accompagnement, à chaque fois où on est autour de ça, il y a aussi, effectivement, des problèmes d'écoute et des problèmes de dosage. Je veux dire que chaque individu est particulier. Absolument. Et ce n'est pas une chose facile. Ça ne se fait pas comme ça. Mais je crois que... Je crois que je vous en ai parlé. Ce que je dis, il faut que les gens... C'est l'UNICEF qui dit ça. Tout enfant a droit à un nom. Bien sûr. Et je crois que toute personne malade a droit à un nom. Et la personne qui souffre d'une pathologie, quelle qu'elle soit, a le droit de la connaître à fond, de savoir à quoi elle consiste, quels sont les symptômes, pourquoi on lui dit qu'elle a cette maladie. Mais il faut le lui dire avec de l'espérance dans la voix. Parce que c'est vrai aussi, il y a beaucoup de personnes schizophrènes qui ne le disent pas et qui vivent une vie tout à fait... Je ne dirais pas tout à fait normale dans la mesure où, quand même, on constate qu'elles se soignent, qu'elles font beaucoup de choses pour se soigner. Et ça, on pourra en reparler. Je ne veux pas monopoiser la parole. C'est intéressant. Ce que vous disiez, c'est que, bon, la citoyenneté, ça commence par un nom. Vous vous souvenez, sur la Révolution, c'était citoyen, tel, citoyen, tel. Donc, on associe un nom à une qualité. Sinon, l'un sans l'autre n'existe pas. Alors, je vais me tourner vers vous, Nathalie Monnoury. Donc, vous êtes, non pas vice-présidente de France Dépression, mais présidente. Récemment présidente. Félicitations, absolument. Non, non, il n'y a pas de... Non, non. Pas du tout. Alors, lorsque France Dépression, c'est un programme encore plus large ? Je ne dirais pas que c'est un programme plus large. C'est vrai que nous, on s'occupe de troubles épichiques, donc on est tout à fait dans la même mouvance que les autres associations qui sont présentes ici. Mais on a une particularité, c'est que nous, on est plutôt focalisés sur la dépression et les troubles bipolaires. Donc, on est une association ancienne aussi qui a été créée en 1992. Et nous sommes une association d'usagers ou d'ex-usagers, en fait, en santé mentale. Et notre but au quotidien, c'est de soutenir déjà les personnes qui souffrent de ces troubles. C'est également d'apporter de l'aide à leur entourage, parce qu'il ne faut surtout pas oublier l'entourage, d'informer et de sensibiliser le grand public. C'est pour ça aussi que je suis ici aujourd'hui. Et donc, par ce biais-là, de lutter contre la stigmatisation et contre tous les tabous qui entourent les troubles psychiques. Ça, c'est très important. Je pense qu'effectivement, on mène ce combat en partenariat avec beaucoup d'autres associations en santé mentale. Et puis, le dernier facteur, c'est aussi de promouvoir la dignité et la citoyenneté qu'on évoque aujourd'hui des personnes qui souffrent de troubles psychiques et agir pour cela au cœur de la cité, c'est-à-dire toujours en relation avec tous les intervenants, avec la famille, le travail, pour que les personnes, en fait, aient leur place dans la communauté avec toutes les personnes. Enfin bref, avoir une place réelle dans la communauté et des actions dans la communauté également. Donc, on est en partenariat sur ces thématiques à la fois avec des associations européennes et au Canada. Et je voudrais profiter aujourd'hui un petit peu pour évoquer une thématique qui est très en relation avec la citoyenneté, à mon avis. Et je vais parler d'égalité des droits. Et notamment l'égalité des droits en matière de soins, de soins de santé psychique et d'accès à une prise en charge globale qui n'oublierait aucun aspect. et je vais parler notamment de quelque chose qui nous tient très à cœur à France Dépression, c'est le problème des psychothérapies et de l'accès aux psychothérapies. Et je parle de l'accès vraiment basique au quotidien, c'est de l'accès financier aux psychothérapies. Il faut savoir que dans les troubles de l'humeur ou dans d'autres troubles psychiques, vous n'avez pas seulement que les médicaments dont on parlait tout à l'heure, mais il y a toute une partie de soins de psychothérapie qui sont souvent prescrits par les médecins. Mais là, ça crée deux catégories de personnes. Vous avez les personnes qui sont suivies dans le secteur public, les hôpitaux et donc les soins psychothérapiques qui sont prévus dans la prise en charge globale. Et vous avez les personnes qui sont suivies en ville. Et là, dans ce cas-là, les soins de psychothérapie, la psychothérapie doit être prise en charge par le malade lui-même. Et c'est là où vous avez en fait un hiatus et une espèce de santé mentale à deux vitesses. Vous avez les personnes qui peuvent se soigner d'une manière globale, d'une manière efficace et qui ont les moyens de le faire. Et vous avez les autres personnes qui n'ont pas les moyens de le faire. Et vous avez une prise en charge qui est seulement partielle. Et cette prise en charge partielle, en fait, vous allez avoir des risques de rechute, des risques de chronicité de la maladie, en sachant que de toute façon, ces rechutes et cette chronicité génèrent des coûts, des frais pour le budget de la santé. Donc, je dirais que c'est perdant-perdant. Alors qu'en fait, on sait que les psychothérapies ont une efficacité tout à fait avérée, soit en complément du traitement médicamenteux, soit par elle-même. Donc là, en Europe, il y a de nombreux pays qui maintenant prennent en charge ces psychothérapies. Donc, ça permet un soin, une prise en charge globale de la personne. Et c'est vraiment un combat pour nous. Enfin, il n'y a pas que pour nous. Et nous aimerions vraiment que la France se positionne là-dessus. Et que... On est un peu retard là-dessus. On est un peu à la traîne. J'ai l'impression, oui, qu'on est un petit peu à la traîne. Je sais qu'en Grande-Bretagne, c'est le cas. La Belgique vient aussi d'adopter le remboursement des psychothérapies. Alors évidemment, il faut avoir toute une étude sur quelle psychothérapie, combien de temps, etc. Mais je pense qu'on peut se baser sur ce qui a été fait, notamment en Europe, pour instaurer un système français qui serait tout à fait intéressant pour les malades. Parce qu'en fait, contrairement aux autres pathologies où vous avez simplement un traitement médicamenteux, le traitement psy, lui, il a deux aspects qui sont absolument corrélés et qui sont efficaces ensemble. Bien sûr. Et quand vous parlez de traitement psy, etc., de thérapie, bien sûr, vous ne parlez pas de psychanalyse, ça ne dure pas la vie entière. C'est vraiment la réponse à une souffrance précise. Je ne prends pas partie, en fait, sur le type de psychothérapie. À ce moment-là, c'est juste... Le choix de la psychothérapie, c'est un choix qui repose sur le patient lui-même. C'est ce qui va être le plus adapté à son trouble. Et c'est à lui de faire le choix, en tant qu'acteur de sa santé, c'est à lui de faire le choix de ce qui va convenir le mieux à ce qu'il éprouve et à sa souffrance. Maintenant, moi, je n'ai pas de parti pris sur les psychothérapies, plutôt l'une ou plutôt l'autre. Ce que je pense, c'est que la prise en charge en France, elle est incorrecte, elle n'est pas complète et elle porte, en fait, préjudice à de nombreux malades. Donc, la complémentarité évidente entre le traitement psy et le médicament. Exactement. Et puis, on ne peut pas... L'un, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est pas deux le matin, le midi, le soir et au revoir. Ça ne se passe pas comme ça, ce serait trop facile. Ça, c'est bien pour la grippe, mais bon. Je vous en prie. Ce problème se pose aussi dans le cas des schizophrénie. Bien sûr. Et on remarque une chose, ce n'est pas tout à fait exact. Certaines psychothérapies sont prises en charge. C'est quand elles sont faites par un psychiatre ou un médecin. Oui, parce que c'est tout à fait partie. Ce qui peut entraîner le fait qu'on manque de psychiatres dans le secteur public, on le sait. Et ce qui peut entraîner aussi une tendance par des gens qui ont été formés à la psychiatrie de faire en fait, de devenir des psychothérapeutes presque uniquement. Et voilà. C'est intéressant d'ailleurs de voir sur les plaques psychiatre, psychothérapeute. Vous dites, ah bon, moi je croyais que c'était la même chose. Mais non, il y a un truc qui, bon, vous avez psychothérapeute. Ce n'est pas les mêmes études. Et dans les autres pays, c'est très distinct. Même si l'efficacité est importante. Et dans le cas de la schizophrénie, je pense dans d'autres pathologies aussi, il y a le problème maintenant des troubles cognitifs qui accompagnent beaucoup de maladies. Et pour avoir un bilan cognitif en psychiatrie, c'est quasiment impossible. Dans 90% des, je pense, des secteurs de psychiatrie, on ne fait pas de bilan cognitif. Faute d'ailleurs de psychocognitif. Neurologue, psychoneurologue. Bien sûr. Alors, Annie Labé. Oui, pardon. Oui, mais je dis bien 90%. Je suis presque généreuse. On pourra en reparler. De toute façon, un laps de temps est prévu pour les questions. Alors, Annie Labé, je ne me trompe pas, c'est Annie et non pas Anne. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes présidente d'Union APSI, fédération d'associations d'usagers en santé mentale. Et vous vouliez réagir. Je vous ai vu vous agiter, si j'ose dire. Oui, alors, je vais juste reprendre. Union nationale des associations de personnes en difficulté psychique. D'accord. Ça, c'est l'union... Ah oui, il faut être près du truc, là, voilà, et parler presque dedans. Vous voyez, carrément collé. Alors, je répète, l'union APSI, c'est l'union nationale des associations de personnes en difficulté psychique. Cette union est composée de plusieurs membres, d'associations nationales d'usagers, de la santé mentale, mais également des addictions. Et nous sommes totalement complémentaires. Il y a ici, autour de la table, des personnes qui font déjà partie de cette union, dont ma voisine. France Dépression. Aftox, c'est l'association française des troubles obsessionnels compulsifs. Vie libre, que vous devez connaître, qui est une association sur les problèmes d'addiction. Et Argos 2001, dont je suis également présidente depuis quelques années, est une association de personnes atteintes de troubles bipolaires, autant pour les proches que pour les patients. Alors, je bougeais un petit peu, puis pour vous dire, l'union APSI, nous nous sommes concertés ensemble pour pouvoir avoir une réflexion permanente et commune et de formuler des propositions. Et ces propositions, vous allez voir, elles vont dans le sens de la citoyenneté, puisque nous travaillons ensemble sur l'accès au droit qui passe maintenant de la perspective à la réalité, qu'elle passe de la perspective à la réalité, que l'inclusion se substitue à l'exclusion sociale, que l'emploi, élément indispensable à l'intégration, reste au coeur de la vie des patients, et que le mieux-être soit un objectif à atteindre. Alors, ça, c'est pour l'union APSI. Je rebondissais à ce que disait Marie-Agnès Le Trouy et également à Nathalie Monnoury à côté. En ce qui concerne les psychothérapies, il y a bien sûr, c'est comment... Il y a quand même des clivages. On sait que pour un bon soin, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord un bon diagnostic. Donc, ce qui nous manque surtout, c'est une bonne prévention. Ce sont des débats publics comme nous les avons aujourd'hui pour que le grand public soit initié à ce qui est un trouble psychique, qui est souvent mis de côté par méconnaissance. Et ça, il faut vraiment qu'on passe ce cap. Ensuite, il y a ce diagnostic. Et derrière le diagnostic, il faut qu'il y ait acceptation des patients, mais également des proches. Et puis que les professionnels aussi, que tout ce monde-là fasse alliance. Professionnels, patients, proches. Ensuite, il y a une autre phase qui est une phase inéluctable la plupart du temps. C'est la phase des traitements et de l'acceptation des traitements. Et quelquefois, il faut, malheureusement, je dirais, quelquefois de 1 à 3 ans avant que de pouvoir avoir un traitement qui nous convienne, qui soit la bonne molécule au bon moment. Moi, je pense toujours au bon soin au bon moment. Et le bon soin au bon moment, c'est peut-être les personnes qui nous écoutent là qui vont se dire, tiens, là, peut-être qu'il faudrait que je consulte. Consultez pour rien, pour entendre dire, mais écoutez, ce n'est rien, c'est qu'un petit passage. Votre enfant, il est dans une période d'adolescence et c'est tout. Ce n'est pas bien grave. Par contre, passer à côté du diagnostic alors qu'il est indispensable, là, c'est vraiment très, très dommage. Et puis ensuite, c'est pourquoi je bougeais, là. C'est parce que quand on parle des psychothérapies, elles sont indispensables, vraiment indispensables. Mais comment ? Il y a bien sûr les psychiatres qui sont remboursés, mais il ne faut pas rêver. Les psychiatres de ville ne sont pas remboursés à 100%. Il faut avoir une bonne mutuelle. Bon, il y a un moyen, il y a un minimum de base. Voilà, il y a un minimum de base qui est remboursé. Mais sans avoir une bonne mutuelle, on ne peut pas être remboursé à hauteur de 80, 100 ou 120 euros. Sur Paris, c'est ça, le montant. Alors, comment une personne qui touche l'allocation adulte handicapé, c'est-à-dire dans les 800 euros, puisse payer une psychothérapie de l'ordre de 80 euros la séance, alors qu'il en faudrait au moins deux par mois, au minimum, pour bien aller, pour s'accepter, pour... Voilà. Alors ça, c'était un petit peu ma revendication. Et puis, pour en parler de la citoyenneté, puisque c'est... et de l'inclusion, et puis je laisserai la parole aux autres personnes, il m'a semblé qu'il y avait deux facteurs à aborder qui sont indispensables. Et on ne peut pas passer à côté, selon moi. Comment peut-on parler de citoyenneté sans tout d'abord penser à l'accès au logement des personnes fragiles, psychiquement ? Ce qui est, pour nous, identifié comme un élément déterminant du rétablissement des personnes en souffrance psychique. Comment vivre un trouble, même sans avoir un trouble psychique, d'ailleurs, vivre une précarité pour une raison ou pour une autre. On voit bien, là, il n'y a pas très longtemps, et on y est toujours dedans, les cadres qui perdent leur emploi, qui perdent leur maison, qui perdent leur moyen, qui se retrouvent sans domicile fixe. Donc, il y a évidemment quelque chose à voir là-dessus. Ce sont quelquefois des personnes qui sont en précarité, mais qui souffrent aussi de troubles psychiques. Donc, je crois qu'il faut qu'on mette l'accent sur comment avoir un logement. Avoir un toit sur sa tête, ça, ça s'appelle un besoin de sécurité, pour moi. Et derrière ça, on ira plus loin après. Ensuite, on peut parler d'une chose qui est terrible, c'est l'exclusion au niveau professionnel. Et là aussi, il y a d'autres arguments. Bien sûr. Bérangère, donc, Bois, vous êtes présidente de GEM, parrainée, justement, par l'œuvre Falray. Oui. On a beaucoup parlé de GEM, parce que d'abord, le nom est joli. C'est par définition non pas une exclusion, mais une inclusion. Alors, qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait davantage d'inclusion sociale et que cette citoyenneté soit pour tout le monde et pas uniquement quelque chose d'abstrait dans les livres ? Au niveau des GEM, on a une vie... Vous pouvez remonter un tout petit peu le micro, parce que je sens que derrière, ils vont s'agiter. Entre nous, on a un fonctionnement, comment dire, comme une association. Oui. On a un président, un secrétaire, vice-trésorier. On essaie de s'inclure dans la vie des gens d'extérieur en essayant de contacter d'autres associations pour faire des choses ensemble, par exemple, organiser des tournois de pétanque, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont en demande de logement, qui n'ont pas de possibilité depuis des années, qui demandent des logements. Et aussi, au niveau du travail, ça prend beaucoup de temps pour avoir une place en ESAT, par exemple. Et puis, les GEM ne sont pas très connus, alors que c'est vraiment une porte ouverte pour tout le monde, pour sortir de l'isolement, pour un mieux-être. Et c'est très mal connu, même des soignants. C'est à l'occasion des portes ouvertes qu'on les rencontre et qu'on peut créer des partenariats avec eux et donc leur présenter ce qu'on fait comme activité. Et puis aussi, que de nouvelles personnes viennent visiter les GEM pour se faire une idée et revenir s'ils le souhaitent. Et quel que soit sa... Sa souffrance ou sa pathologie, c'est toujours difficile de mettre, je veux dire, bipolarité, schizophrénie. Oui, entre nous, on n'en parle pas. On en parle un petit peu. On parle de nos difficultés, mais sans mettre forcément de mots sur ce qu'on vit. Mais on peut très librement dire, moi j'ai ça, toi t'as ça. Et puis on est aussi en contact avec les pères aidants. Moi je suis à Pontoise, on a les pères aidants à Pontoise. Donc on parle de la maladie à cette occasion-là. On parle plus des problèmes qu'on rencontre et aussi des gloires qu'on a parce qu'il y a des personnes qui sont, par exemple, schizophrènes, qui travaillent, et qui sont en milieu ordinaire, qui sont vraiment formidables parce qu'elles donnent envie aux autres personnes qui sont malades de s'en sortir, de croire en eux, déjà, de commencer par croire en soi, et puis croire en sa possibilité de guérir aussi. Et ça, c'est très fort. Et on rencontre ça au GEM aussi, des témoignages de personnes qui ont des difficultés, mais qui font leur possible vraiment, qui déploient des forces très nombreuses pour s'en sortir. Oui. Ce qui est en commun entre, alors je parle sous votre contrôle, mesdames, entre la bipolarité, la schizophrénie et autres souffrances dont on a du mal à mettre un nom parce que, bon, une souffrance n'est pas exclusive de l'autre, c'est le fait qu'on est en dehors des périodes où, véritablement, il y a une dépression. Pour le reste, ceux qui souffrent de cette manière sont extrêmement ouverts, c'est-à-dire extrêmement sensibles. Ce qu'on disait ce matin, et c'est peut-être, justement, cette hypersensibilité qui les rend à la fois très attachants et en même temps très fragiles, parce que c'est une force et une faiblesse. Enfin, on a les deux en même temps. C'est une grande force parce qu'on est très sensible les uns aux autres. Je vois ça, moi, au quotidien, où j'aime. On est très attentifs. Quelqu'un n'est pas là. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Alors, on va parler à l'animateur parce qu'on n'a pas le numéro forcément de téléphone les uns des autres. Mais on va demander est-ce que tu as des nouvelles ? Est-ce que tu peux... Il va dire non, je vais l'appeler. On a créé un réseau, on prend des nouvelles les uns des autres sans forcément être intrusif puisque justement, on n'a pas le numéro de téléphone les uns des autres. Mais après, ça peut arriver qu'il y ait des amis qui se créent et donc on va avoir le numéro de téléphone. mais en tout cas, on fait notre possible pour vivre ensemble et bien. Et vraiment, ça marche. Alison Simons, vous, vous êtes médiateur au Pair Housing First et en gros, vous militez pour que les gens puissent avoir justement un logement, être chez eux, etc. Et vous êtes, comment dire en anglais, insider parce que vous savez de quoi vous parlez parce que vous-même, vous avez eu un parcours qui fait que vous pouvez être le lien entre les souffrants à partir de leur souffrance et pas uniquement à partir d'une vue sur la souffrance. Je ne sais pas si je suis très clair. Et en même temps, je veux dire, ce trait d'union existe peu ou pas en France. Vous, en revanche, vous voulez expérimenter et à chaque fois, on dit, mais ce qui manque, c'est le relais. Vous êtes le relais. Donc, je m'appelle Alison et en fait, je suis pérédant. Oui. Je suis pérédant et donc, je suis aussi, je suis bipolaire. Je suis stable depuis assez longtemps. Je suis aussi toxicomane, alcoolique et alcoolique. et je suis abstinente aussi depuis un certain temps. Donc, on me dit rétabli, mais en fait, le rétablissement, c'est un parcours de vie et c'est... Il faut s'en occuper tous les jours dans un sens. Moi, je travaille pour une association qui s'appelle Un Chez Soit D'abord et en fait, l'axe de Un Chez Soit D'abord, c'est le logement. Donc, nous travaillons avec les STF et pour être dans ce programme, il faut avoir une maladie psychique sévère et ou une addiction. Donc, en fait, 80% des gens avec lesquels nous travaillons ont des addictions avec des maladies psychiques. et nous les plaçons dans des logements, dans des studios, sans condition. Ils ne sont pas forcés à avoir un traitement, ils ne doivent pas forcément être sobres, mais nous leur donnons un toit. Et nous pensons que leur donner un toit est une des meilleures choses pour commencer à les soigner. Et vous le constatez, ça ? C'est-à-dire que vous avez le recul et l'expérience ? Oui. Que le toit, vraiment, est une solution ? Le toit est vraiment une solution. Parce que, dans un sens, moi, ça fait 3 ans que je travaille pour Un Chez Soit D'abord. ça a commencé en 2012 à Paris. Donc, ça fait 3 ans que c'est en existence. Et nous constatons qu'avec les SDF, avec cette population, que la plupart sont skisovène ou bipolaire et souffrent d'addiction, que ça prend à peu près un an pour juste tisser un lien avec eux. Et après avoir tissé ce lien avec eux, on peut commencer à travailler sur comment vivre dans un logement, comment payer son loyer, par exemple, comment payer son EDF, comment ouvrir un compte bancaire. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ont perdu toutes ces connaissances en passant des années et des années à la rue. Très galère, oui, bien sûr. Donc, nous, nous pensons, nous utilisons le logement comme vraiment un point de départ. Et en fait, le logement, c'est vraiment un problème en France. Parce que nous avons eu quelques logements publics, mais en fait, nous avons été obligés d'aller dans le privé pour loger les gens dans le programme parce qu'il n'y avait pas assez de logements publics. C'est subventionné par l'État. Et c'est un programme expérimental, donc il y a un côté recherche aussi, qualitative et quantitative. Mais nous, le but de ce programme, c'est la citoyenneté et c'est de mener les STF vers le droit commun. Donc, ils ont eu beaucoup de mauvaises expériences, comme je pense que tous les gens ici, autour de la table, connaissent. Et ils ont très, très peur, par exemple, de revenir vers le droit commun, le traitement, les médicaments, voir un psychiatre, être hospitalisé si besoin et tout ça. Et nous, notre travail, dans un sens, c'est de les accompagner dans toutes ces démarches. Parce qu'avec une équipe pluridisciplinaire, nous avons aussi un généraliste et un psychiatre qui font un peu le pont entre le programme HHSOI d'abord et le droit commun. Donc, ils commencent souvent à avoir confiance dans les psychiatres du programme et petit à petit, nous pouvons les mener vers le droit commun, les CMP et vers le traitement pour leur maladie psychique. Il n'y a pas de turnover des psychiatres, c'est pas comme dans des agences bancaires. Non, c'est pas comme des agences bancaires. Je vous disais, il faut au moins une année pour que... Non, il faut au moins... Mais nous, ça fait trois ans qu'on travaille avec cette population et c'est vraiment, c'est pas assez de temps pour les mener complètement vers le droit commun. Par exemple, il y a des locataires qui n'ont jamais payé leur loyer à ce jour. Ils n'ont pas eu... Ils ne savent pas comment le faire, ils ne peuvent pas le faire. aussi, ils ont le RSA et le AH. Le RSA, c'est une blague. C'est 450 euros par mois. Et comment est-ce qu'on peut vivre sur ça ? Tandis que le AH, ce n'est pas beaucoup mieux, même si le loyer est subventionné par l'État. Ils ont l'EDF à payer, ils ont à vivre, ils ont... La plupart fument. ça, c'est très... Il y a peut-être la relation à l'autorité. J'entends par autorité pas uniquement la police, mais le fait qu'on ne paye pas son électricité, on n'en a plus. Enfin, je veux dire, c'est ça. Oui, exactement. C'est coupé. C'est souvent coupé. Même s'il y a des programmes par l'État pour les aider à payer leur électricité. En fait, et aussi, je voulais un peu parler du travail parce que c'est énorme... C'est très, très difficile de trouver du travail dans le milieu ordinaire pour les malades psychiques. Et je pense que ça a beaucoup à voir avec la stigmatisation qui existe toujours autour des malades psychiques et surtout en France. Beaucoup moins aux États-Unis et au Canada et dans d'autres pays en Europe, mais en France en particulier. Et les grandes entreprises, préfèrent payer une amende que d'avoir comme employé un malade psychique. Je vous en prie. Je rebondis sur le travail, sur ce que vous venez de dire. Il y a une chose que les personnes ne connaissent pas. Je pense que les personnes atteintes de troubles psychiques découvrent d'un seul coup qu'ils ont une pathologie qui peut paraître très grave mais qui se stabilise. j'insiste vraiment. Moi, je suis très optimiste sur tous ces points-là. Et ce qu'il manque surtout, c'est l'information, le recours, vers qui nous allons aller pour connaître tous nos droits. Et dans les droits, il y a aussi ce qu'il faut connaître sur... Je suis malade, j'ai eu une pathologie qui m'a mis en arrêt de travail pendant X temps et quelquefois en invalidité. donc ces pensions d'invalidité n'empêchent pas de travailler. Nous n'avons pas besoin de dire à un employeur, quel qu'il soit, vous savez, je suis malade, vous savez, j'ai une pension d'invalidité. Non. On remplit nous-mêmes, nous sommes responsables, nous sommes citoyens, nous sommes capables de le faire et c'est à nous de le faire. On n'a pas besoin dans le milieu ordinaire d'annoncer la couleur. Non, 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 je ne dis pas ça. Non, non, il faut surtout... Non, non, on n'a pas besoin, mais... Il ne vaudrait mieux pas. C'est un problème de stratégie, là, après, mais bon... Oui, mais quand même, parce que je le vois souvent, parce qu'on anime beaucoup de groupes de parole et les personnes ne savent pas, elles ne savent pas si elles doivent rester en maladie, si elles doivent prendre le... être en allocation adulte handicapée, si elles peuvent se mettre en pension d'invalidité. Le fait d'être en pension d'invalidité, c'est une béquille. Mais une béquille immensément précieuse. Et il ne faut pas en avoir peur. Le mot handicap, c'est une compensation. Ce n'est pas... Ce n'est pas à trouver... Je ne sais pas le terme... Quelque chose de mauvais, de moche, quoi. Et il faut savoir que nous n'avons pas besoin d'annoncer que nous avons un trouble psychique lorsqu'on veut prendre un emploi dans une entreprise quelconque. Par contre, lorsqu'on est dans une entreprise et que nous souffrons de quelque chose, il y a le médecin du travail pour ça. Mais tout ça, ce sont des compromis. Mais je vous rejoins aussi. Il y a différents facteurs. Mais voilà, ne soyons pas frileux et restons debout. C'est à la mode en ce moment. Oui, pas seulement la nuit. Oui, je vous en prie, Alessane. Je voulais simplement répondre. Donc, nous, on est très optimistes. Et par exemple, la période sert de l'espoir que c'est possible de s'en sortir, que c'est possible d'avoir un travail dans le milieu ordinaire. Moi, personnellement, j'ai choisi de ne pas me servir de mon RQTH. Donc, je n'annonce pas à mon employeur que j'ai une maladie psychique. Mais par contre, une partie de mon travail, c'est de partager mon parcours avec les locataires pour établir un lien, tisser un lien et les aider à les mener vers le droit commun et se soigner. Mais le logement, c'est vraiment important et c'est un point de départ. C'est fondamental. Avant de passer la parole à Nathalie, juste, le secteur privé, comment il accueille ça ? Puisqu'il vient pallier les insuffisances, je dis ça entre guillemets parce que c'est facile autour d'une table de dire, bon, il y a aussi des problèmes financiers, etc. La construction de logements neufs dans le domaine social. Donc, c'est le privé qui est, effectivement, qui reçoit des subventions, mais comment accueille-t-il ces façons de vivre, ces ambitions ? En fait, nous avons un exemple, c'est un monsieur qui est tout à fait... qui a des troubles psychiques, mais n'est pas, soi-disant, ne crie pas pendant la nuit, ne gêne pas ses voisins ni rien, mais son apparent, qui est un peu différent des autres, fait que... il est dans un appartement privé, fait que les voisins ne veulent plus de lui. Ah oui. Donc, ils sont allés jusqu'au syndic pour se débarrasser de lui parce qu'il ne convient pas au voisin. Alors qu'ils ne causent aucun trouble, c'est ça, surtout. Ils ne causent aucun trouble, sauf qu'ils cuisinent souvent et ça sent la cuisine. Et ils ont mis des choses d'odeur dans le couloir pour ne pas sentir sa cuisine. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment... Je ne sais pas, mais... Bien sûr, on a eu d'autres problèmes de squat dans les logements avec le PSTF, donc on a dû les reloger à cause de ça. Mais la plupart n'ont pas de problème de voisinage et nous avons... Ils sont sous-locataires d'abord. Donc, leur loyer est payé par une association pour garantir le loyer aux bailleurs. Et nous avons eu quelques glissements de bail et des gens qui sont maintenant complètement indépendants. Donc, nous avons des succès et 80% des gens sont toujours dans leur logement. Ce qui est un... 80%, c'est énorme. Oui, bien sûr. Ce qui est énorme. Nathalie, vouliez prendre la parole? Oui, je voulais poursuivre et effectivement évoquer toutes ces problématiques. En fait, je voudrais... On va parler un petit peu plus tard parce que là, il y a la clé qui s'est déclenchée. Oui, il y a vraiment la clé, oui. Je voudrais citer... En fait, c'est un témoin, un monsieur qui a témoigné dans une étude qui a été menée par Santé Mentale Europe. C'est une ONG dont nous sommes également membres. Et il a une phrase très, très jolie, justement, sur les situations d'exclusion sociale pour les personnes qui sont en difficulté psychologique. Moi, elle me touche. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Alors, il dit que l'inclusion sociale doit se résumer à un endroit où vivre, quelque chose à faire et quelqu'un à aimer. C'est aussi simple et aussi compliqué que cela. Il existe toute une série de barrières qui empêchent les personnes ayant des problèmes de santé mentale d'obtenir ces choses. Et moi, j'adore cette phrase. Et c'est vrai que ça regroupe un petit peu toutes les problématiques et toutes les difficultés auxquelles on est confrontés tous les jours. Et c'est vrai que le logement est plus globalement, en fait, le droit à la différence aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une éducation à faire de la société pour accepter que nous sommes tous différents. Et ça, c'est bien au-delà de la santé mentale, en fait. C'est vraiment accepter que d'autres personnes aient un autre mode de vie et toujours rester dans la relation et échanger, chercher à comprendre l'autre. Et je voulais aussi citer... On est plus en matière... Enfin, un exemple d'inclusion sociale. Une expérience, en fait, qui a été menée... Qui a été menée en région Bourgogne, dans la région Bion. Et c'est en fait une expérience qui a été menée dans le cadre d'un CMP. Vous savez, les centres médico-psychologiques où vous avez des... Ce qui est un lieu de soins, donc qui est un lieu encadré par des professionnels de santé, par des cadres de santé, par des animateurs, des ergothérapeutes, notamment, dont je vais parler aujourd'hui. Et en fait, c'était un CMP où des patientes étaient suivies. Et ce sont des patientes qui avaient une demande, en fait. Elles voulaient faire une activité et elles voulaient faire de la dentelle. Et en fait, là où l'expérience est intéressante, c'est qu'en fait, l'entourage, donc les ergothérapeutes de ce CMP se sont dit, mais au fait, comment on va résoudre ça ? Donc on a une demande, on a des personnes qui ont envie de faire une activité bien particulière. Et au lieu, en fait, de se former soi-même, etc., que les soignants se forment à cette activité, finalement, les personnes ont décidé de proposer que les patientes elles-mêmes se forment à cette activité-là en dehors du CMP, donc dans le milieu tout à fait ordinaire, dans un organisme de formation où il y avait d'autres personnes qui étaient formées en même temps qu'elles. Et ça a débouché, en fait, sur un atelier qui a maintenu lieu en ville, dans une petite ville qui s'appelle Longvic. et c'est une activité qui est ouverte à tout le monde, en fait. Toutes les personnes sont plutôt des dames, je ne vais pas le cacher, qui viennent faire de la dentelle dans cet atelier qui est animé par ces personnes qui ont été des patients suivis par le CMP. Donc ça a été fait en collaboration à la fois avec l'hôpital, le centre hospitalier de la Chartreuse à Dijon, avec le CMP, avec le CLSM, et c'est une activité qui est dans la cité, qui est hébergée dans les locaux de la mairie et qui est ouverte à tous. Donc en fait, c'est le résultat vraiment d'un parcours d'inclusion sociale totale en partant d'un lieu de soins et en allant vraiment dans la cité où maintenant cet atelier a beaucoup de succès. Et donc ça a donné lieu et là c'est encore une conséquence encore plus positive de tout ça, c'est que les personnes qui ont été formées à la dentelle de Luxeuil, moi je ne me connaissais pas, je découvre, elles ont créé une association qui s'appelle Dentelle Henri Bambelle, qui est gérée entièrement par elle. Et cette association maintenant se déplace dans des salons, dans des forums pour parler de leur activité et c'est vraiment une très très belle réussite de rétablissement, d'autonomisation des personnes et d'action vraiment au cœur de la cité. Oui, effectivement, oui. C'est un bon exemple. Je vais me mettre à la dentelle peut-être. Oui, oui, mais pourquoi pas. Quand on dit ça ne donne pas dans la dentelle, ce n'est pas un compliment. non, non, c'est Gabor. Donc, il vaut mieux donner dans la dentelle, c'est beaucoup mieux. Je vous en prie, Alessane. En fait, je me suis trompée, ce monsieur dont je parlais est dans un appartement public social. Ah oui. qui est dans un quartier un peu bourgeois et dans un immeuble un peu bourgeois aussi. Donc, c'est pourquoi il a été stigmatisé. Mais il faut l'initier à la cuisine japonaise, ça ne sent rien. Non, mais... Non, mais ça ne sent rien. Donc, voilà. Non, mais c'est peut-être parce que c'est un quartier bourgeois et qu'on a un regard particulier sur ce qu'on aimerait avoir comme voisin et ce qu'on n'aimerait pas avoir. Exactement. Ce n'est plus un problème public-privé, ça dépasse ça. Je vous en prie. Je voudrais revenir un peu sur le problème. On dit, on ne dit pas qu'on est malade. Oui. En réalité, c'est vraiment quelque chose que chacun doit un peu juger en lui-même. Mais dans le cas de personnes schizophrènes, on sait maintenant qu'ils ont des troubles cognitifs quelquefois importants et dont ils ne sont pas eux-mêmes conscients. Alors là, on revient un peu sur les problèmes d'accès aux soins. À l'heure actuelle, j'en ai dit deux mots, les troubles cognitifs sont peu décelés et les malades, eux-mêmes, ne connaissent pas quelquefois leurs difficultés et ne les identifient pas. Personnellement, j'ai suivi un groupe de formation pour les familles qui s'appelle ProFamille et où on nous révèle les difficultés des malades. Alors qu'on vit avec eux depuis très longtemps, on ne les identifie pas toujours comme troubles cognitifs. Et par exemple, les malades ont beaucoup de mal quand ils échouent à quelque chose de changer de stratégie. Oui. Eh bien, par exemple, c'est aussi bête que ça, mais un malade, par exemple, quand il vous téléphone, ne sait pas finir une action. Il va continuer à parler, 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 ce qui met les gens, je suppose, il y en a des gens ici qui ont peut-être vécu ça, ça les met en colère. Et les hommes politiques aussi, il n'y a pas que les scisophrènes, un compte du mal. Et donc, nous, famille, il faut apprendre à c'est nous qui devons couper la conversation. Et je pense que, dans certains cas, dans le milieu de travail aussi, il faudrait que les employeurs soient, et tout le monde d'ailleurs, pour bien accueillir les personnes, connaissent un peu leurs difficultés. Et qu'il n'est peut-être pas heureux de les cacher. Par exemple, imaginez qu'on ne sache pas qu'un aveugle ne voit pas et qu'il vous demande son chemin, vous ne lui donnez pas une carte Michelin. Donc, c'est un peu la même chose. Vous risquez, en ne connaissant pas les difficultés des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, de ne pas leur rendre service. Vous ne savez pas. Et il faut apprendre un peu à tout le monde les types de difficultés. Je comprends ce que vous dites. Est-ce que disait ma voisine sur certains problèmes de stratégie ? Si vous êtes formé à l'écoute de l'autre, pourquoi pas ? Mais peut-être que votre différence, votre souffrance peut être considérée comme une faiblesse de la part d'un employeur et auquel cas, effectivement, je comprends, la loi vous permet de ne pas en parler. En même temps, ça peut aussi être une force. Je veux dire que si je travaille avec un de mes collègues bipolaires, je sais très bien qu'il y a des moments où il n'est pas en phase d'écoute. Mais bon, ce n'est pas grave. Il le sera deux fois plus demain. C'est comme ça que ça marche. Donc il faut que j'adapte la perception du travail à ses intensités. C'est ça aussi comme on fait... Je crois qu'il y a un échange et qu'effectivement, il faut apprendre les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, quelles qu'elles soient ou de difficultés cognitives, etc., apprennent à les connaître pour expliquer aux autres leurs comportements. ça peut être très utile. Et effectivement, on ne peut pas donner de conseils fermes parce que ça dépend de beaucoup de gens différents. Il y a des employeurs qui sont très, très ouverts. J'en ai eu au téléphone qui étaient très ennuyés parce qu'il y avait un malade qui n'allait pas bien et qui voulait absolument donner sa démission. Et l'employeur ne voulait pas la prendre. C'était curieux. Bien sûr, mais la maladie, logiquement, n'est pas une cause de rupture, dans un premier temps, en tout cas. Ce qui m'a conduit, ce qui m'a un petit peu conduit à dire aux gens, écoutez, si vous dites que vous êtes, vous avez tel type de difficultés, pas obligé de dire une maladie, si vous refusez, tant pis, c'est que vous n'étiez pas fait pour lui. Vous trouverez quelqu'un un jour qui vous acceptera. Et j'ai un exemple où ça s'est passé comme ça, effectivement. Et on gère d'abord, oui. Ensuite, voilà. Un peu pour rebondir un peu sur ce qui se dit, effectivement, quand on n'accepte pas son problème de santé, sa pathologie, on s'exclue soi-même. Parce que, par exemple, on ne va pas venir, par exemple, pour défendre les gemmes parce que c'est tellement bien que je ne peux que dire aux personnes qui sont en fragilité psychique de venir parce que c'est tellement bien. Moi, ça m'a énormément apporté. tant qu'on n'accepte pas qu'on a un handicap, qu'on a une maladie psychique, qu'on a un handicap mental, c'est très dur de faire un chemin après. Si on veut se battre contre ce qu'on a, contre ce qu'on est, on se met soi-même des barrières, on ne va pas vers les autres, on se renferme sur soi-même et donc, on ne peut pas aller bien. Donc, moi, je dis, il faut essayer de croire en soi déjà, de croire qu'on peut faire un pas vers l'autre et pourquoi pas essayer de venir pousser la porte d'un gemme et puis, on parle avec son médecin si on doute, mais, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas se renfermer et que, pour justement aller vers les autres, il faut faire, il faut croire un petit peu en soi. Alors, Nathalie d'abord et ensuite, Annie. Oui, moi, je crois que, enfin, ce qu'on constate beaucoup... On parle un tout petit peu plus fort parce que ça n'arrête pas là-haut, donc, oui. Ce qu'on constate beaucoup et ce qui est le chemin de vie de beaucoup de personnes qu'on rencontre et qui font partie aussi de notre association, c'est qu'en fait, l'un des aspects fondamentaux, je dirais, d'un rétablissement, voire d'une guérison, comme on a dit, c'est de ne pas rester isolé. C'est-à-dire, quel que soit, en fait, le parcours, le but, c'est de ne pas rester chez soi, de se mettre en lien avec les autres, avec l'entourage. Alors, on peut aller dans un GM. C'est vrai que, moi, j'ai constaté souvent qu'il y a, par exemple, quand on est soigné, quand on a été hospitalisé, quand on est soigné en CMP, etc., après, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on va assez bien pour rentrer chez soi, mais qu'en fait, on n'a plus de travail, qu'on n'a pas d'activité, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est vrai que là, il y a un lien qui doit se faire en partenariat, notamment avec les GM, ou avec, ça peut être un engagement associatif, mais le but, c'est vrai que, quand on sort de troubles psychiques sévères et quand on se retrouve chez soi, tout seul, face à sa maladie, le but, c'est vraiment de se mettre en lien avec les autres et de rester, c'est-à-dire de sortir tous les jours de chez soi, d'avoir une activité, quelle qu'elle soit, ce n'est pas forcément un travail, parce que, quelquefois, le travail en tant qu'emploi n'est pas envisageable, mais de s'engager et d'avoir une activité en lien avec les autres, je pense que c'est fondamental dans un rétablissement au long cours et pour éviter, justement, les rechutes et les récidives dont je parlais tout à l'heure, en fait. Voilà. Annie, vous avez des choses à nous dire ? Oui, j'ai deux choses à dire. Alors, je vais me remettre près du micro. Je voulais inviter tout le monde à participer à la troisième édition de la Mad Pride, qui est un défilé pour revendiquer la pleine citoyenneté des personnes en difficulté psychique. Ce défilé aura lieu le samedi 11 juin de 14 à 18 heures sur un parcours qui partira de l'hôpital Saint-Antoine, rue Crosatier, pour rallier la place de la République en passant par la Bastille, avec tous citoyens qui se retrouvent dans la déstigmatisation de personnes souffrant d'un handicap psychique. « Venez nombreux », c'est vraiment une façon de sensibiliser le grand public et de déstigmatiser ce qu'est le trouble psychique en général. Et le slogan est « Fou et alors ? » et je pense qu'il faut tous y réfléchir et tous être présents. Et je... Enfin, si vous pouvez, si vous en avez la disponibilité, mais la disponibilité, on peut la trouver si on la veut. Et par ailleurs, je voudrais aussi annoncer un autre congrès qui aura lieu du 15 au 17 juin à l'école de médecine 45-Rudet-Saint-Père qui s'appelle « De la réhabilitation au rétablissement. » Tous citoyens, puisqu'on est toujours bien branchés sur la citoyenneté. C'est un programme de réhab. Et je vais leur emprunter quelque chose qu'ils ont annoncé sur le programme que j'ai trouvé merveilleux. Et donc, ce n'est pas de moi. C'est annoncé sur ce programme. Et je le trouve très bien et adapté à cette table ronde. Il est dit « La citoyenneté n'est pas donnée, elle se conquiert. Cette conquête ne sera possible que si elle est aussi portée par une prise de conscience collective, une évolution de nos représentations, de la culture partagée par l'ensemble de notre société. La réhabilitation, c'est un ensemble d'outils, de techniques, de démarches, de parcours organisés, une organisation, une offre de ressources proposées par des professionnels à l'écoute respectueuse des usagers. » Merci. Et en plus, il ne pleuvera pas ce jour-là. Je dis ça parce que ce n'est pas la clim. On a commandé du beau temps. Est-ce qu'il y a une ou deux questions ? Non ? Oui, pardon. Alors, une, deux, voilà. On n'en prend que deux parce que, de toute façon, la table suivante, c'est l'accompagnement social et médico-social à la doule majeure. On peut continuer. Je vous en prie, qui a levé la main, pardon. Je vous en prie, madame. Oui, venez à côté de moi. Ça sera mieux parce que, effectivement, pour se faire entendre de là-haut, c'est compliqué. Je suis médecin de prévention, donc médecin de travail au niveau de la fonction publique territoriale. Merci beaucoup pour tous ces collègues, ces témoignages puisqu'on est confrontés au quotidien à ce genre de problème puisqu'on a de plus en plus de handicaps psychiques à prendre en charge. Donc, effectivement, on essaie de les accompagner. au niveau médicaux, social, avec plein d'interventions, mais on a deux écueils principaux. Donc, effectivement, avec les employeurs et également, comment changer la stigmatisation, la vision, avec l'organisation du travail, tous les facteurs qui sont autour de la personne qui travaille et notamment des écueils réglementaires, c'est-à-dire qu'il faut mettre quelqu'un pour qu'il soit en temps partiel. Alors, dans la fonction publique territoriale, en temps partiel thérapeutique, il faut qu'il soit absent pendant six mois avant. Donc, c'est-à-dire, on a trois mois d'absence et après, il faut qu'il y ait une prévoyance pour être après travailler à 50%. Et deuxièmement, s'il y a un congé longue maladie ou un congé longue durée, pareil, il faut qu'il y ait un certain temps d'absence. et durant ces congés, ils ne peuvent pas, qu'ils soient absolument en arrêt, ils ne peuvent pas avoir accès à des formations. Donc, ça, c'est deux gros écueils qu'on a et je ne sais pas si vous avez des réponses à apporter. Ça, c'est ces écueils, alors que faire ? C'est difficile parce que ça regarde en fait davantage l'aspect administratif et c'est difficile à la haute. Parce qu'on dit que la fonction publique est protectrice, mais là, on se retrouve démunis. Bon, alors les réponses. J'aurais pu avoir une réponse. Oui, en hurlant, s'il vous plaît. Ben oui, c'est simplement, effectivement, que tous ces problèmes-là, il y a des règles qui sont absurdes. Les règles sont absurdes. Disons, quelqu'un, par exemple, qui, j'ai travaillé avant de créer ce qu'ils ont, j'avais une autre association pour le travail des personnes handicapées dans la recherche publique. Et là, on se heurte à ce genre de problème. Des gens qui ont, et il ne s'agit pas seulement de psychique, mais des gens qui ont des grandes faiblesses somatiques, etc., et qui auraient besoin de travailler à mi-temps, ne peuvent pas dans la fonction publique. Donc, il faut changer la loi, il faut changer la réglementation. Parce qu'ils vont gagner moins, ils n'auront rien. Alors que ceux qui seraient bien, ça serait qu'ils gagnent normalement à mi-temps, le travail d'un mi-temps, et qu'ils aient une indemnité d'invalidité pour le reste. Ça n'a jamais jusqu'à présent pu être fait. Ne pas être hors du travail aussi. Parce que ce que vous disiez, c'est indispensable de les maintenir non isolés. Et c'est vrai qu'il faut savoir qu'avoir une activité, avoir un travail, c'est quand même un facteur protecteur justement des troubles psychiques. Dans la plupart des cas, le travail permet déjà, comme je disais tout à l'heure, de lutter contre l'isolement, d'être en relation avec les autres. Et c'est vrai que, malheureusement, il arrive souvent que dans les troubles psychiques, que les troubles psychiques aient des conséquences très néfastes sur le travail. des gens qui sont obligés de démissionner, des gens qui se retrouvent éloignés de leur travail mais dans des conditions souvent très socialement très précaires. Et c'est vrai que quand vous disiez que vous faisiez de la prévention, on est aussi là-dedans. C'est-à-dire que, je pense qu'effectivement, adapter le travail à certains troubles psychiques, c'est quand même quelque chose de très important. Et c'est vrai que là, on se heurte encore dans le milieu du travail au tabou. C'est-à-dire que, quand on est salarié, quand on travaille, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, est-ce qu'on va estigmatiser, que vont dire les collègues. Ça, ce sont des choses vraiment de la vie quotidienne au travail. Et c'est vrai qu'en France, on a encore du mal à parler de ces troubles psychiques. Et quelquefois, malheureusement, ça a des conséquences extrêmement importantes dans tous les compartiments de la vie. Très bien. Ça, c'est... Oui, Alison, vous voyez, quand vous parlez, ça s'arrête. D'accord. Et je pense aussi au point de vue d'employeur, qui travaille avec les gens qui ont des maladies psychiques, c'est l'aménagement du travail. Par exemple, ils ont du mal, beaucoup ont du mal à se réveiller le matin à cause des traitements qu'ils prennent. Donc, aménager un peu le temps de travail pour qu'ils puissent réussir dans un sens, dans leur travail, est très important à prendre en compte. Donc, c'est vraiment... Et là, dans un sens, c'est assez important de dire, bon, je prends... je souffre d'une maladie psychique, mais je suis très compétent. J'étais ingénieure ou j'étais... j'avais... Je connais un ingénieur qui est bipolaire, qui est très, très compétent, mais il faut aménager ses horaires de travail à cause de son traitement. Et il peut travailler et il travaille dans une entreprise aujourd'hui et il a énormément de succès. Mais on a quand même travaillé avec lui pour qu'il puisse avoir le plus de possibilité possible d'avoir du succès dans son emploi. Nous le faisons. Il y a des cas comme ça de schizophrènes, de personnes qui ont... Voilà, d'autres pathologies aussi qui sont retournées au travail. Ce qui est toujours... Après, tout dépend de l'employeur, de sa souplesse, des contraintes. Oui, bien sûr. Et après, je vous dis, c'est deux écueils réglementaires. Donc, si nous sommes entendus, on est bien venus. Merci. Non, mais il faut aider l'État et l'administration à se bouger, quoi. On vous a remarqué. Absolument. Et en tout cas, vous écoutez parce que vous, vous êtes en contact directement avec les intéressés. Alors, si on doit résumer, c'est de dire que, finalement, on a droit à avoir un nom, on a droit à avoir un logement, on a un droit à la dignité, que la dignité, ça n'existe pas si on n'a pas cette reconnaissance et si on n'a pas, effectivement, un toit. Donc, le toit, c'est moi aussi, sans faire de jeu de mots idiots. Et que voilà. Donc, on a fait un petit peu avancer les choses, sachant que tout le monde doit être mobilisé pour faire pression sur les pouvoirs publics parce qu'il y a cette espèce d'inertie, on n'y peut rien, qui est comme ça. Donc, il faut faire bouger les choses. Et quand je vois votre dynamisme et votre... Non, mais c'est vrai, attendez, en 98, c'est ça ? Oui. Non, mais c'est quand même pas hier. Non, mais je dis, en 98, on est encore dans la période où on croyait à la croissance, les trucs. Ça nous casse un peu les pieds, les schizophrènes. Non, mais bon, je veux dire, c'est marginal, c'est pas... Alors que dans une société qui est elle-même en difficulté, les schizophrènes, en particulier, les bipolaires, nous donnent des marqueurs sur ces difficultés aussi. Et donc, c'est aussi peut-être pour ça qu'on les écoute davantage. Enfin, ça, c'est juste... Oui, merci. C'est la grêle, maintenant. C'est extraordinaire. Parce qu'ils ont appris à parler. Absolument. Et grâce à vous tous et grâce à tout le monde. En tout cas, merci. Je crois qu'on peut les applaudir. Applaudissements.